C'est l'évole internationale. C'est l'évole internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je dois sans le dire. Je vais vous donner un petit peu de temps. C'est l'évole. Internaute de C'est l'évole internationale. Bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 13 octobre 2022. D'abord l'actualité nationale. C'est énorme le nombre de personnes qui meurent dans des accidents de la circulation au Sénégal. Selon l'Agence nationale de la sécurité routière, plus de 159 personnes ont déjà perdu la vie sur nos routes durant l'année en cours, ce du 1er janvier au 30 septembre. Le classement et du rang des universités du monde a été publié. Le classement concerne 14 131 universités de 183 pays du monde. L'université Chahande Diop de Dakar reste la seule université sénégalaise parmi les 100 premières. Elle occupe la première place en Afrique francophone et la 28e position dans le continent. Le Sénégal est 99e au rang mondial et ferme le top 10 africain. Le verdict est tombé pour Californe sale dans l'affaire qui l'oppose à Adi Tjarek Diop. Il a été condamné par le tribunal des progrès grand déri pour coups et blessures volontaires pour une peine de 6 mois, dont 1 mois, ferme de prison et une hamane de 500 000 francs CFA. En Afrique, plus de 500 personnes sont mortes depuis juin dans les inondations les plus meurtrières de la décennie au Nigeria, provoquées par des pluies exceptionnelles pour 101,4 millions d'habitants à fuir leur foyer. La Tunisie vit au ralenti depuis le week-end dernier. Elle a raison une pénurie de carburant. Après, les denrées de premières nécessitées, c'est désormais l'essence qui vient à manguer dans ce pays qui traverse une crise économique sévère. Sur l'international, l'Union européenne est en quête d'un partenariat de long terme avec l'Algérie, pays fournisseur de gaz vers lequel l'Europe s'est tournée pour compenser la chute des livraisons russes. La commissaire européenne de l'énergie aidait à Alger hier pour faire se plaidoyer. La communauté internationale a massivement condamné, mercredi 12 octobre, les annexions de sites illégales russes en Ukraine. 143 pays sur 193, dont le Sénégal, ont en effet voté en favori de la résolution portée par l'Ukraine et co-parilée par l'Union européenne. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. AUSKANOU SENÉGAL AUSKANOU SENÉGAL AUSKANOU SENÉGAL AUSKANOU SENGROPE D'INFORMATION BI Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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